Bienvenue à ma chaîne électronique sans peintre. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment fonctionne un multiplicateur de fréquence à circuit amplificateur en classe C. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un multiplicateur de fréquence par 2, c'est-à-dire un doubleur de fréquence, utilisant un multiplicateur analogique à circuit intégré, l'AD633. En électronique analogique, un multiplicateur est un circuit dont le signal de sortie est le produit de la valeur instantanée de ses signaux d'entrée. Sur cette figure, j'ai présenté le schéma électronique d'un circuit multiplicateur utilisant le circuit intégré, l'AD633. Le multiplicateur analogique, l'AD633, est bien adapté pour diverses applications telles que la modulation AM, doubleur de fréquence, filtrage passe bas et passe haut contrôlé en tension, contrôle automatique de gain, etc. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment l'utiliser pour réaliser un circuit modulateur par M. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser pour réaliser un doubleur de fréquence comme SWE. Sur cette figure, j'ai présenté un circuit à base de l'AD633 permettant l'élévation au carré du signal d'entrée. En effet, j'ai placé X2 à la masse, Y2 à la masse et Z à la masse. Par conséquent, l'expression du signal de sortie W est équivalente à X1 qui multiplie Y1 divisé par 10 volts. En prenant X1 égale à Y1 égale à VE, alors la sortie, elle sera directement égale à VE au carré divisé par 10 volts. Cherchons l'expression du signal de sortie Vs2t égale W2t lorsque le signal d'entrée est un signal sinusoïdal. Lorsque le signal d'entrée de l'AD633 est un signal sinusoïdal, par exemple VE de T c'est grand E sin ωt, le carré sur sa sortie est équivalent à VE au carré est égal à grand E au carré sinus carré de ωt. Maintenant, comme cosinus de A plus B est égal à cosinus de A fois cosinus de B moins sinus de A fois sinus de B, alors cosinus de 2A est égal à cosinus carré de A moins sinus carré de A. Et comme cosinus carré de A est égal à 1 moins sinus carré de A, alors cosinus de 2A est égal à 1 moins 2 sinus carré de A. C'est-à-dire que sinus carré de A est égal à 1 demi de 1 moins cos 2A. Et par conséquent, VE au carré de T est égal à E au carré sinus carré de ωt égal à 1 demi de E au carré qui multiplie 1 moins cos 2 fois ωt. Par suite, l'expression du signal de sortie VS de T est égal à grand W de T du montage que nous sommes en train d'étudier est égal à 1 demi de E au carré facteur de M moins cos 2 fois ωt divisé par 10, c'est-à-dire égal à E au carré divisé par 20 moins E au carré divisé par 20 cos 2 fois ωt. Et par conséquent, ce montage fonctionne comme un circuit doubleur de fréquence par 2. Cette dernière équation montre la présence en sortie du circuit d'une composante continue de valeur E au carré divisé par 20 et qui peut être éliminée en ajoutant à la sortie du circuit un condensateur de liaison. Sur l'environnement, il existe deux prothèses. J'ai réalisé le circuit doubleur de fréquence utilisant le circuit intégré LAD633. J'ai injecté en entrée un signal sinusoidal d'amplitude Vmax égale à grand E égale à 5 volts et de fréquence par exemple égale à 50 kHz. J'ai ajouté ici un condensateur de liaison pour éliminer la composante continue. Je vais exécuter le logiciel Isis 2 Oteus. Donc regardez, en jaune j'ai le signal d'entrée VE de T et en bleu j'ai le signal de sortie Vs de T égale à grand W de T égale à VE au carré divisé par 10 volts. Donc regardez ici, je suis en position d'essai. Regardez. Donc, le signal ne se déplace pas sur l'écran de rotioscope de Isis et par conséquent, le signal de sortie est porté par une composante continue qui est nulle. Donc, je vais mesurer la fréquence du signal de sortie. Donc regardez, je trouve une période égale à 10 microsecondes, c'est-à-dire une fréquence qui est égale à 1 sur 10 fois 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 10 puissance 5 Hertz. C'est-à-dire une valeur égale à 100 kHz et par suite, la fréquence du signal de sortie est égale à deux fois la fréquence du signal d'entrée. Maintenant, je vais mesurer son amplitude Vmax, donc je trouve une valeur qui est égale à peu près à 1,25 volts et qui est égale à E au carré divisé par 20, c'est-à-dire 5 à la fréquence 2 divisé par 20, c'est-à-dire 25 divisé par 20. A la prochaine vidéo, salam.